bonjour à tous et bienvenue sur radio pépette pour ce nouveau tito cuisine en musique aujourd'hui les oeufs sont de retour au supermarché et nous en avons acheté 30 grâce à cela nous allons pouvoir faire le gâteau yaourt et oui grâce à ce gâteau yaourt fini les allers-retours chez le boulanger fini la baguette fini la baguette qui deviennent dures enfin vous connaissez la chanson maintenant je vous montre avec une part de ce gâteau au yaourt le matin au petit déjeuner vous êtes bien jusqu'à midi et ce pour toute la semaine alors en effet en fonction de si vous êtes en confinement seul ou avec une smala il vous durera pas le même nombre de temps mais enfin maintenant le gâteau yaourt on va vous expliquer on fait préchauffer le four à 180 degrés chaleur tournante c'est parfait on fait le tout petit rond on fait le boogie boogie on fait le tour de soi même et on va commencer on prend trois potes yaourt nature et veulent l'outé on verse le tout dans le plat les pots on ne jette surtout pas ils vont servir de deux heures on fait le boogie boogie et on passe à la suite on prend quatre potes farine et puis trois potes de sucre on verse le tout dans le plat on fait le tout petit rond on fait le boogie boogie on fait le tour de soi même et on va en avant on prend trois jolis oeufs un demi pot d'huile végétale on verse le tout dans le plat on fait le tout petit rond on fait le boogie boogie on fait le tout de soi même et on passe à la suite un sachet demi de levure un sachet de sucre vanillé on verse le tout dans le plat on fait le tout petit rond on fait le boogie boogie on fait le tour de soi même et on passe à la suite on mélange bien le tout que ça soit homogène pendant un petit moment on fait le tout petit rond on fait le boogie boogie on fait le tour de soi même et on est dans le pour le gâteau châtaigne de goût de paris normal de goût de paris de châtaigne ça fait cinquante le reste ça reste pareil on fait le boogie boogie et on se régalera le gâteau choco banane on trouve des bouts de bananes on fait fond du chocolat on verse le tout dans le plat on mélange bien le tout on fait du boogie boogie et on se pète le bide pour le gâteau marbré on fait fond du chocolat on verse le tout dans le plat on fait du boogie boogie le tout avec un fouet mais sans que ça soit homogène et le tour est joué vous méritez ce que vous voulez dans votre gâteau yaourt c'est votre créativité qui dressera le portrait de votre petit déjeuner en faisant du boogie boogie et vous serez parfait pour la journée merci merci merci